Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 avril, 5.04. Et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière, si je peux dire. Quelqu'un m'a soumis l'idée de faire éventuellement des interviews. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Donc je vais faire aujourd'hui une vidéo d'interview. Et je vais interviewer Baptiste. Baptiste qui, comme vous le savez, est mon fils. Il a 9 ans et demi. Et donc il est à la fois aidant, parce qu'il m'aide énormément au quotidien. Et aussi, il est enfant d'une maman qui a une sève. Donc il a vraiment les deux casquettes. Donc voilà, je vais lui poser quelques questions. Et puis il les répondra bien simplement avec ses mots à lui. Donc voilà, on a Baptiste. Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 9 ans. Tu vas répondre à mes questions. Voilà. Alors, reste avec moi Baptiste. La première question que j'ai à te poser, c'est quelle est pour toi la définition de la CEP ? Voilà, tout simplement. Que c'est une maladie neurologique qui touche plusieurs parties du corps. Ça peut toucher les bras, les jambes, les yeux et d'autres parties du corps. D'accord. Et donc, comment la maladie de ta maman, donc moi, impacte sur ta vie ? Sur quoi ça joue ou quoi ? Ben, ça joue surtout sur le moral. Le moral de qui ? Ben, le mien et aussi de ma famille, mais aussi. Donc quand tu dis que ça impacte sur ton moral, c'est-à-dire ? Tu n'as pas le moral à cause de ça ? Tu es triste ? Tu es quoi ? Ben, je suis triste. Ben, quand je vois ma maman en difficulté, ça me touche aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais pour l'aider ? Pour essayer de l'aider pour que ça soit le moins difficile possible ? Enfin, qu'est-ce que tu fais pour l'aider ? Qu'est-ce qu'il fait pour m'aider ? Ben, par exemple, quand on va faire des courses, je sors le fauteuil du coffre. Je la pousse dans les magasins. Quand elle va aller quelque part, on peut aussi faire quelques balades en fauteuil roulant électrique. Et je ne sais pas quoi. Donc tu es monsieur fauteuil, quoi, en fait. Et est-ce que, comment tu vois le futur, toi, en fait ? Ben, que dans une petite dizaine d'années, on puisse trouver un remède pour ma mère et aussi les 2 millions de personnes dans le monde qui ont la CEP. D'accord. Ben, écoute, c'est très bien. Et est-ce que, éventuellement, même si là tu viens d'en passer, tu as un message pour toutes les personnes qui sont malades ? Ben, même si on a une CEP, il faut profiter autant qu'on peut, tant qu'on est... qu'on se sent bien. Il faut profiter de la vie ? Voilà. D'accord. Voilà. Tu vois d'autres choses à rajouter ? Non, je veux dire que bon courage à tous et portez-vous bien. Voilà. Donc, c'était Baptiste avec ses mots à lui. Des mots justes et sincères. J'ai mis derrière moi le tableau qu'il avait fait, que j'ai déjà posté quand il avait 4 ans et demi. Je ne sais pas si on le voit bien. Il avait 4 ans et demi et là, il y a marqué, quand je serai grand, je serai chimiste. Et d'ailleurs, pourquoi tu veux devenir chimiste ? Ben, pour trouver un remède pour ma maman et aussi faire avancer tout ce qui est médecine et tout. Même pas que pour la CEP, mais aussi plein d'autres maladies pour que le quotidien des personnes soit meilleure. C'est bien. Donc, voilà. Donc, à 4 ans et demi. Alors, on verra si mon fils devient un futur chimiste. Mais bon, ben voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Baptiste. Au revoir. Et donc, voilà. Maintenant, régulièrement, je vais faire des vidéos. Donc, autant des personnes, là en l'occurrence des aidants, que des personnes qui sont atteintes de CEP. Donc là, c'est un message pour mon entourage. Donc, je vais sûrement oublier des personnes, excusez-moi. Mais Norbert, si tu as envie, Arnaud, Virginie, Jessica, Julie et beaucoup, beaucoup d'autres. Je suis désolée. Karine et tous les autres. Excusez-moi de ne pas vous citer tous. Marina. Donc, enfin bon. Donc, tous ceux qui ont INSEP et que je vois régulièrement. Eh bien, si vous avez envie que je vous pose quelques questions et puis faire une petite vidéo. Comme ça, au moins, ça change. Ce n'est pas une vidéo de moi toute seule. Donc, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me donner des idées de nouvelles vidéos. Là, on m'en a donné quelques-unes. Mais il faut que je bosse dessus parce que je ne m'y connais pas spécialement. Je suis toujours en centre de rééduc. Tout se passe bien. Je suis fatiguée. Mais ça va. Donc, plein de gros bisous. Et puis, dimanche, je ne sais pas sur quoi. Non, là, je dis non. Je n'ai rien écrit. Donc, je ne sais pas le sujet. Je ne peux pas vous dire. Mais on verra ça. Gros bisous. Et puis, très bon mercredi. Et puis, oui, Baptiste me dit abonnez-vous à la chaîne. Donc, je fais passer le message. Gros bisous. Gros bisous.